Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sports Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bonjour à tous, c'est Pierre Jervais pour une deuxième chronique sur les patins, accompagné d'Éric Dupont. Éric, les patins qui a un milieu fascinant. Tout à fait Pierre. Pour une semaine pour une deuxième semaine dans la ligne, comme tu disais, on parle de patins. On va parler entre autres du patin CCMTax ASV Pro, de patins sur mesure, puis d'ajustement des patins. Mais avant de parler de tout ça, moi j'aimerais savoir, dans ta carrière, les joueurs, les joueurs pro, qu'est-ce qu'ils recherchaient dans des patins? Écoute, c'est le confort. Honnêtement, le confort des joueurs est très, très important. J'ai Corey Perry avec nous, il y a deux ans, qui avait été avec une compagnie toute sa vie, puis il avait des problèmes avec ses orteils, avec ses pieds, qui avaient des douleurs, qui étaient inconfortables. Puis un jour, on l'a convaincu d'essayer un autre produit d'une autre compagnie, puis il a tellement aimé qu'il a pratiqué avec le matin, puis le soir même, il jouait le match, puis depuis ce temps, il est avec cette compagnie-là. Mais ce n'est pas dépendamment de la compagnie, ça dépend de chaque... C'est tout du cas par cas, right? Chaque joueur est différent. Donc lui, ça a bien fité, il n'a d'autre que ça fit à moi, il n'a que c'est de l'inverse. Donc on s'en veut avec ça. Donc le prochain matin, c'est le CCM ASV Pro Taxe. Oui, tout à fait. Puis c'est la nouvelle évolution de la fameuse série Taxe de CCM qui existe depuis des décennies. C'est le Taxe ASV Pro, comme tu l'as mentionné. C'est vraiment une évolution du Taxe AS3 Pro qu'on avait en magasin depuis quelques années. Donc encore une fois, une botte en composite, un morceau qui, selon les dirs de CCM, est fait encore pour le transfert d'énergie avec la botte monocoque. Des nouveaux changements dans la langue. Ils ont intégré le fameux produit qu'ils utilisent, le D3O, qui est un petit coussinet qui protège, mais qui aussi améliore le confort. Ça, c'est hyper important, ça. Tout à fait. Sur les langues, je suis sûr que tu es dans ta carrière, des joueurs bloqués, des lancers, recevoir des rondelles, ça peut faire très mal. Puis évidemment, sur le patin qu'on a dans les mains, il y a une lame noire, mais c'est une lame en plastique. Donc sur ce patin-là, tu arrives en magasin, puis avec l'aide d'un spécialiste, tu choisis tes lames. Il y a différents modèles de lames qui sont possibles. Donc c'est vraiment un patin, pas sur mesure, mais que tu peux personnaliser à ton goût en magasin. Donc, Eric, maintenant, les patins sur mesure. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire depuis, je te dirais, trois ou quatre saisons, trois ou quatre ans. Toutes les fournisseurs, soit Bauer, CCM et True, offrent des patins sur mesure dans certains de nos magasins. Donc le client arrive en magasin, il veut se faire ajuster un patin qu'on va scanner son pied, tout dépend de la technologie du fournisseur que j'ai nommé. Puis le fournisseur va vraiment bâtir un patin sur mesure au pied du joueur. Si jamais il y a des problèmes de confort, des problèmes importants ou qu'il veut juste se payer un beau cadeau, une paire de patins qui va être très bien ajusté, vraiment, les patins sur mesure, c'est une option qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est drôle parce que le dernier joueur que j'ai eu qui n'était pas sur mesure, c'est André Markov. Lui, c'était des patins standards qui arrivaient dans la boîte, puis à son nom, tous les joueurs, presque tous les joueurs, ont des patins sur mesure maintenant. Puis souvent, si la longueur n'est pas pareille, ça varie d'un quart, d'un demi-pouce des fois. La largeur varie. Encore une fois, c'est extrêmement important. Tout à fait. Un patin plus performant, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quand même un petit peu plus cher qu'un patin qui est en magasin, mais si tu peux, si tu peux se permettre ça, ça vaut vraiment la peine. Si tu suis souvent walkie, là, bien, effectivement. Tout à fait. Effectivement. Puis parlant de patins sur mesure, il y a souvent un aspect qui est peut-être un petit peu, je ne dirais pas ignoré, mais sous-estimé dans l'ajustement. Comme on parlait un petit peu plus tôt dans une autre chronique, le confort, c'est vraiment, vraiment primordial. Exact. Tu as beau aimer le patin, le look, tu es attiré par ça, mais il faut que tu t'assures que le patin te fit bien. Puis on a des tonnes d'accessoires pour aider. Donc, tu ajoutes une semelle comme celle-ci, une semelle super fit en carbone, puis ça peut faire toute la différence d'un point de vue de performance et confort. Moi, j'ai des joueurs qui avaient différentes sortes de semelles, et pour eux, cette semelle-là, ce n'est pas d'autre chose. Puis ils tiennent le bordigus, puis il y a même des joueurs qui arrivaient des Européens avec cette semelle-là, dans l'Europe. Puis qui venait à avoir cette semelle-là, je commandais la semelle d'Europe. Puis le gars, il était confortable avec ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est le principal, c'est la clé du succès. C'est le plus important, exactement. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc, merci Éric. Ça conclut notre séquence sur les patins. La semaine prochaine, on va parler de bâton, qui est un univers complètement différent, mais aussi important. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada